Bonjour tout le monde et bienvenue dans Découvre Bitcoin, je suis Roxy et aujourd'hui on va faire un crash course sur comment accepter Bitcoin pour son commerce. Donc on va le traiter en trois sujets, le premier ça va être vraiment pourquoi est-ce qu'il y a un intérêt à accepter Bitcoin pour son commerce, changer une partie de sa trésorerie en Bitcoin et l'adapter d'un point de vue corpo. Le deuxième point de cette présentation ce sera vraiment comment faire, comment les sécuriser, comment les accepter, quel outil prendre et quel outil mettre en place par rapport à votre entreprise, votre société. Et le troisième point ce sera un petit récap juridique, comptable, fiscal avec des pistes de réflexion. Comprenez bien qu'il y a autant de sociétés, qu'il y a de possibilités, donc tout le monde va être un peu différent et comme toujours dans mes cours je vais vous donner des grandes bases, des grandes lignes directrices. Par contre ce sera à vous de l'adapter par rapport à vos besoins, combien d'actionnaires, quel business model, quel chiffre d'affaires, qu'est-ce que vous vendez comme marchandise, est-ce que vous êtes physique, pas physique. Donc tout ça je vais essayer de vous l'expliquer. Mais voilà, sachez que c'est un gros crash course d'une heure pour comprendre l'ensemble. Après si vous voulez vraiment vous le mettre en place, ça peut prendre entre grosso modo 5 minutes et plusieurs jours de boulot juste pour bien cerner la bête qui est Bitcoin. Je ne dis pas que c'est facile, je dis simplement qu'on est là pour apprendre une nouvelle industrie, on est là pour économiser sur nos frais bancaires, on est là pour regagner de la liberté, on est là pour être plus souverain et avoir une alternative au cash. Forcément ça demande un petit effort. En tout cas j'espère que ce crash course va vous plaire. Si vous ne me connaissez pas, je suis un éducateur Bitcoin, il y a un paquet de formations gratuites disponibles sur le site internet DécouvreBitcoin, il y a une chaîne YouTube avec plus de 200 vidéos et j'ai déjà des interviews avec différents comptables, avocats, fiscalistes, des tutoriels pour la mise en place, etc. Donc voilà, ça c'est un petit récap d'un peu tout. Si vous voulez plus de détails après cette présentation ou si vous voulez des sources, des ressources, s'il vous plaît allez directement sur le site DécouvreBitcoin.com Tout y est très bien expliqué. Sur ce, je vous invite tout de suite à commencer. Donc je vais me mettre en petit et puis d'un coup on va avoir notre belle présentation. Merci au Patreon de rendre ce projet possible, merci à tous ceux qui ont mon like, qui partagent et qui suivent nos formations. Donc voilà, comment accepter Bitcoin et pourquoi ? Pourquoi ? Parce que c'est cool d'accepter Bitcoin, ça va vous booster votre marketing en plus. Donc grosso modo déjà, accepter Bitcoin, ça permet de faire vivre l'économie locale, l'économie circulaire de Bitcoin. Donc si vous êtes déjà bitcoineur convaincu, rien que pour ça, vous devriez probablement essayer d'accepter Bitcoin parce que ça aide à la force, on va dire, du network Bitcoin, du réseau et donc ça va permettre d'être plus liquide, plus résilient et de se passer 100% des institutions. Pour les personnes qui sont un petit peu moins dans Bitcoin, les quatre grosses raisons, c'est généralement l'inflation, l'efficacité, la liberté et du coup la publicité. Pourquoi l'inflation ? Et bien simplement parce qu'en fait, on a de l'inflation. Je pense que je n'apprends à personne. En ce moment, l'inflation en zone euro est proche de 7,5, 7,9 aux US, Pays-Bas 12 et Espagne 10, France 3,4. La réalité, c'est simplement que l'inflation monte, les taux sont bas. L'inflation monte pour plusieurs raisons. La première, c'est généralement quand même l'impression monétaire qui a été mis en place, des politiques monétaires très, on va dire, prônes à créer de la nouvelle masse monétaire pour soutenir les marchés, pour soutenir l'économie, que ce soit après 2008, que ce soit pendant la crise européenne, que ce soit pendant le Covid ou aujourd'hui avec la guerre. Peu importe la raison, aujourd'hui on imprime. Parce qu'on imprime, on a plus de billets pour des ressources qui sont de plus en plus rares. On rajoute à ça des problèmes de supply chain. On rajoute à ça du coup le Covid, la guerre. Forcément, il y a des tensions qui se créent, les prix explosent et du coup, on n'a pas d'autre choix que de continuer à imprimer de l'argent. Donc finalement, toute cette inflation fait que, littéralement, votre pouvoir d'achat diminue. Si vous êtes un particulier, vous le savez, mais si vous êtes une société, encore plus. Parce que votre trésorerie dormante est extrêmement importante. C'est ce qui va vous permettre d'investir dans la R&D. C'est ce qui va vous permettre de payer des salaires plus tard, de pallier à une potentielle récession ou une crise. C'est vraiment ce qui va vous permettre d'investir plus tard. Donc cette trésorerie, ce n'est pas n'importe quoi. C'est des années et des années d'économie. C'est des années de boulot pour en arriver là. Et forcément, si jamais on a de l'inflation à 5 ou 10%, grosso modo, 5 ans, vous allez perdre entre 25 et 50% de votre pouvoir d'achat. Donc vous allez être beaucoup moins compétitif si votre argent dort. Et c'est bien pour ça en fait que tout comme pour un particulier, vous allez mettre de l'argent dans Bitcoin, pour une entreprise, placer une partie de sa trésorerie en Bitcoin, ça peut permettre d'éviter d'être directement impliqué par l'impression monétaire d'une autre monnaie. En fait, c'est exactement le même principe que sortir de votre monnaie locale pour aller vers du franc suisse ou de la couronne. Là, vous partez sur Bitcoin, qui est un peu plus digital, qui est un petit peu différent. Pourquoi Bitcoin ? Parce qu'il y en a 21 millions. Si vous avez besoin d'un crash course sur qu'est-ce que c'est Bitcoin, regardez les autres vidéos, les autres crash courses déjà disponibles sur le site ou sur l'académie. Ce qu'il faut comprendre, c'est que aujourd'hui, c'est plus fou en fait de mettre une partie de cette raison en Bitcoin. Quand je dis c'est plus fou, c'est que c'est même assez accepté. Peut-être pas en Europe et en France, mais dans le monde, il y a beaucoup de sociétés qui le font. Et des grosses sociétés. On a MicroStratégie, que vous connaissez probablement pas, mais Tesla, ça vous parle. KPMG, ça vous parle. En France, on a Ledger, une licorne, qui évidemment, du coup, a du Bitcoin dans sa trésorerie. Découvre Bitcoin, la société a de la trésorerie en Bitcoin, évidemment. Et on pourrait même imaginer que le Salvador, qui est donc un pays, a également beaucoup de Bitcoin en trésorerie. Parce que s'ils n'investissent pas leur argent, s'ils n'épargnent pas leur argent dans une monnaie saine, comme de l'or ou du Bitcoin, ou alors ils se rachètent leur propre part de société, littéralement, leurs dollars, leurs euros, valent moins à la fin de l'année. Et ce n'est pas tolérable pour de l'argent dormant. C'est bien le problème. Et les taux d'intérêt ne sont pas là pour vous sauver, vu qu'on est à proche de zéro en taux d'intérêt. Donc, c'est vraiment réussir à se couvrir dans l'inflation, et j'aimerais me dire même plus, se couvrir du risque de l'explosion de la bulle, de la dette ou d'un krach financier. En fait, vous achetez une assurance vie en achetant du Bitcoin. Donc, en mettant une petite partie de votre trésorerie d'entreprise, on parle de 1, 5% sur le donnait de conseil financier, dans Bitcoin, finalement, vous sortez cet argent du système bancaire. Et donc, si en effet, il y a des faillites en cascade, s'il y a des gros problèmes, si votre banque venait à sauter, en France, on a le luxe de ne pas être dans ce cas-là, mais comme je fais mon contenu un peu international, c'est peut-être le cas chez vous, si vous écoutez cette vidéo en anglais ou en espagnol, ou alors dans un pays un peu plus en difficulté financière, le fait que vous ayez quand même de la trésorerie en Bitcoin, ça fait que si vous devez quitter le pays, vous pouvez quand même sauver un petit peu de cet argent. Si votre banque fait faillite, vous avez quand même de l'argent, etc. Donc, c'est vraiment aujourd'hui intéressant de vers ça. Ce n'est pas quelque chose de complètement fou. Outre simplement la diversification financière, c'est surtout pour l'utiliser. Parce qu'en fait, Bitcoin, peut-être que vous ne le savez pas, est quelque chose d'extrêmement efficace. Et quand je dis extrêmement efficace, on va vous dire peut-être que Bitcoin n'est pas efficace, que Bitcoin pollue, que Bitcoin est lent, etc. Bon, la réalité, c'est qu'en fait, pas du tout. La réalité, c'est qu'avec Bitcoin, vous pouvez envoyer quelques centimes à l'autre bout du monde instantanément. Avec Bitcoin, vous pouvez demander à un client d'export, par exemple en Chine, de vous payer 40 000 en moins de 10 minutes entre lui et vous. Comme c'est du cash digital, en fait, d'un coup, il n'y a plus de banque qui va vous prendre des énormes taux de change. Il n'y a plus quelques jours pour envoyer l'argent. Il n'y a plus d'intermédiaires qui peuvent bloquer les comptes. Et une fois que l'argent est là, il ne peut plus disparaître. Donc, si jamais vous avez un fournisseur qui vous envoie l'argent et finalement derrière, ou Paypal par exemple, il y a des problèmes et après on vous dit, finalement, cet argent, vous ne l'avez plus, ça peut vachement affecter votre société. Avec Bitcoin, ce n'est pas possible. Si vous recevez l'argent, plus personne ne peut vouloir reprendre. De la même façon, faites attention, si vous envoyez l'argent, vous ne pouvez pas la récupérer non plus. Double tranchant. Mais c'est extrêmement intéressant, en fait, pour les transferts internationaux. En règle générale, vous allez vraiment économiser par ordre de grandeur de 10 ou 100. Enfin, littéralement, envoyer de l'argent à votre fournisseur en Bulgarie, ça va vous prendre... L'argent va partir et arriver en à peu près 10 minutes. Ça va vous coûter 3 centimes ou 50 centimes maximum, on va dire, aujourd'hui. Et l'argent, il l'a reçu. C'est-à-dire qu'il peut envoyer la marchandise tout de suite. Il n'y a pas besoin d'attendre 3 jours. Si vous utilisez le Lightning Network, on a un crash-courge dessus et on va pas mal parler du Lightning Network, c'est en gros la couche 2 de Bitcoin qui permet des microtransactions. Donc, si vous devez envoyer, par exemple, 1 euro à quelqu'un à l'autre bout du monde, le Lightning Network, c'est plus adapté. Là, on est tout de suite sur une seconde. L'envoi dure une seconde. Donc, c'est extrêmement efficace. Avec ce type de microtransactions, vous pouvez d'un coup imaginer payer vos freelances. Imaginons payer vos employés à l'heure même où ils travaillent pour vous ou alors à la journée même. Alors, je peux comprendre que pour beaucoup de personnes qui s'intéressent beaucoup au droit du travail, vous allez me dire, mais attends, c'est horrible ce que tu dis. Ça veut dire que finalement, on paye la personne à la pièce qu'il met dans l'usine. En fait, exactement. Littéralement, c'est ça. Vous pourrez imaginer un système, un nouveau business model pour votre société qui fera que finalement, vous payerez la personne à la pièce même qu'il met. Sauf que ce n'est pas à la fin de la journée où on regarde combien de pièces il a fait. C'est quand il met une pièce, il touche l'argent. Je ne dis pas que c'est forcément utile, je dis juste que c'est intéressant de s'y intéresser pour pouvoir commencer à préparer ce genre de nouveau business model et rester compétitif. Vous pouvez l'imaginer évidemment pour n'importe quel type de business. Encore une fois, c'est très, très compliqué. Les transactions sont non censurables comme je l'ai écrit ici. Ça veut dire qu'il y a un intérêt potentiel si vous faites du commerce à l'autre bout du monde. Également, Bitcoin fonctionne uniquement avec Internet. Comme il n'y a pas d'intermédiaire, vous pouvez utiliser Bitcoin dans les endroits un petit peu plus chauds, les endroits où le système traditionnel n'existe pas, l'endroit où les gens n'ont qu'un téléphone. Par exemple, vous ne savez peut-être pas. Mais tous les journalistes aujourd'hui, quand ils vont sur le terrain en Ukraine par exemple, ils ont du Bitcoin dans un portefeuille préchargé. Comme ça, si jamais ils doivent quitter le pays, ils peuvent acheter une voiture en Bitcoin. Ça paraît bête, mais en fait, c'est vachement important de penser ça si jamais vous êtes quelqu'un qui doit beaucoup voyager pour faire de l'apport-export. Eh bien, où est-ce que vous allez pouvoir trouver autant d'argent en beau milieu d'un… Où est-ce que vous pouvez changer autant d'argent ? Peut-être que vous ne pourrez pas, par contre, avoir un portefeuille Bitcoin avec vous. Ça vous permet d'avoir beaucoup de liquidités dépensables instantanément. Donc, c'est vraiment des avantages en fait que le système bancaire n'a pas actuellement. Que ce soit dans la durée, la confirmation, les frais beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher, la disponibilité, les taux de conversion, il n'y en a pas, les montants possibles, c'est autant qu'on veut ou aussi petit qu'on veut. Ça peut être pseudo-anonyme ou anonyme en fonction de comment votre client va être payé. Bon, il n'y a pas d'assurance, il n'y a pas de support, il n'y a pas de retour en arrière, bien sûr. Il faut comprendre techniquement comment ça marche, d'où mon explication aujourd'hui. Et il y a potentiellement des intermédiaires, mais en général, il n'y en a pas. Voilà. Outre simplement l'utilisation du commerce, vous pouvez évidemment du coup vendre vos biens et services en Bitcoin. C'est ce qu'on va vraiment traiter dans la deuxième partie de ce cours. Et vous pouvez proposer des bonus ou des salaires à vos employés. Sachant que dans la régulation, c'est un peu compliqué de faire ça, on va en parler dans la dernière partie de cette vidéo, parce qu'en France, on a quand même des lois assez drastiques par rapport à ça. Donc, on n'est pas aussi flexible qu'aux US où on peut clairement demander son salaire en Bitcoin, par exemple. Et être à la page numérique, ça me paraît assez évident. Bitcoin, outre tous les aspects que j'ai dit, c'est très très bien pour la donation, en fait. Simplement parce que ça prend une seconde à donner de l'argent en Bitcoin. Il n'y a pas de pièce d'identité demandée, donc en fait, il n'y a pas de barrière à l'entrée. Et l'argent, vous l'avez recevée tout de suite. Donc, les Ukrainiens ont fait des énormes levées de fonds au début de la guerre. Les trockers au Canada, souvenez-vous, quand ils se sont fait censurer leur compte GoFundMe, ils ont utilisé une application qui s'appelle TeglyCoin pour pouvoir lever des fonds. Finalement, c'est vachement intéressant par rapport à ça. Donc, si votre business model, c'est 100% sur la donation, Bitcoin aide énormément. Personnellement, j'utilise Bitcoin pour de la donation, pour faire tourner ce projet. Et ça marche plutôt bien. Pareil, les solutions, on ne va les pas aborder juste après. Accepter pour son commerce, donc là, quand on n'est même plus en import-export, c'est vraiment comment est-ce qu'on l'accepte ? C'est super intéressant. Pourquoi c'est intéressant ? Parce qu'en fait, vous allez stacker du Bitcoin, premièrement non-KWC, c'est-à-dire non tracé par les grandes institutions financières et sans avoir donné votre pièce d'identité. Et en plus, vous allez en stacker naturellement. Quand on se dit stacker du Bitcoin, pensez accumuler du Bitcoin. En fait, en acceptant, vous allez finalement transformer votre temps, votre effort, vos connaissances en Bitcoin. Donc, vous n'allez pas avoir cet aspect d'investissement, d'épargne, vous n'allez pas être en train de transformer vos euros, vos dollars en Bitcoin. Vous serez en train finalement de vendre du temps pour être payé en Bitcoin. Peut-être qu'il ne faut pas le faire pour tous vos biens et services, peut-être que vous ne pouvez pas le faire pour 100% du capital parce que ça reste un actif volatile et que c'est compliqué. Mais simplement avoir peut-être 1, 5, 10% de son CA qui passe en Bitcoin, ça peut être super intéressant pour commencer à créer cette trésorerie Bitcoin sans forcément transformer votre trésorerie euro en Bitcoin. Donc, sans penser l'aspect investissement. C'est assez intéressant. Comme je l'ai dit, vous êtes décorrecté du prix, vous participez à l'économie parallèle. Il y a évidemment moins de frais bancaires, on va en parler après, mais grosso modo, si aujourd'hui une carte bleue, c'est entre 0, 5%, 1% jusqu'à peut-être 3% de frais, allez, on va être fou, plus les contrats, etc. Bitcoin, on est proche de 0 et on n'est même pas en pourcentage, on est en fixe. Ça veut dire que Lightning Network, vous allez payer quasiment 0,0002 centimes par transaction, donc rien du tout. Et si vous utilisez Bitcoin Unchain, vous allez utiliser plus dans les, allez, voilà, comme je l'ai dit, 5 à 50 centimes, peut-être 1 euro de temps en temps à la limite. Ce qui veut dire que vous avez des énormes économies. Et plus que ça, pour les restaurateurs, c'est pas vous qui payez les frais, c'est l'utilisateur. Quand on paye dans Bitcoin, c'est celui qui envoie, qui paye les frais. Donc, quand moi, je vais payer pour vous, c'est moi qui vais payer les frais. Et donc, le restaurateur n'aura aucun frais. C'est tout de suite vachement intéressant, surtout si on fait du volume. Réduction des frais bancaires, réduction des frais de fraude bancaire. Évidemment, la fraude n'est pas possible sur Bitcoin. Si vous faites correctement les choses, une fois que l'argent est parti, l'argent est parti. Vous ne pouvez pas, la personne ne peut pas annuler son paiement. Il ne peut pas y avoir, ah, mais en fait, on m'avait volé mon portefeuille, vous voyez là mon argent. Donc, tout votre budget, déjà, fraude de carte bleue disparaît dans votre e-commerce. C'est super intéressant. Et buzz dans le sens où, bon, voilà, si vous acceptez Bitcoin, on va le mettre en avant. Que ce soit chez DécouvreBitcoin sur notre site pour retrouver tous les commerçants qui l'acceptent, si vous voulez, bien sûr. Bitcoin.fr fait également du buzz. Souvent, vous allez être un petit peu connus et les bitcoiners sont une communauté quand même qui aime bien, nous aimons bien, clairement, aller dépenser nos Bitcoins dans les lieux qu'ils l'acceptent parce qu'on trouve ça cool et on veut aider justement ce genre d'initiative. Donc, vous aurez un mini buzz, vous aurez peut-être une page dans le journal, vous serez interviewé par la presse locale. Mais pourquoi est-ce que vous acceptez Bitcoin ? Etc. Donc, ça peut être intéressant de ce point de vue-là, bien sûr. Alors, maintenant, comment l'accepter ? Parce que c'est bien beau de dire, acceptez-le. C'est quoi ? C'est un terminal de paiement physique ? C'est simplement un plugin sur votre e-commerce ? Qu'est-ce qu'on fait concrètement ? Est-ce que ça s'intègre à la compta ou pas ? Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de possibilités et de niveaux. Donc, comme toujours, si vous me connaissez, je vais vous dire que ça s'adapte à vous parce qu'évidemment, on est tous différents, on va tous l'adapter. Les grandes questions, c'est les suivantes. Quel volume vous allez faire ? C'est la plus grosse des questions à mes yeux parce qu'en fait, en fonction du volume, vous allez utiliser des solutions plus ou moins faciles ou compliquées. C'est-à-dire que si vous faites du volume, vous n'allez probablement pas utiliser le Lightning Network. Donc déjà, ça, ça se retire. Si vous faites beaucoup de transactions, vous n'allez plus utiliser des portefeuilles basiques. Vous allez utiliser des processeurs de paiement, comme vous avez l'habitude si vous êtes déjà un commerçant. Quelle est l'utilité ? Quelle fréquence ? Quelles sont vos connaissances techniques ? Quel est le nombre de collaborateurs qui doivent se partager l'argent ? Est-ce que c'est physique ? Est-ce que c'est en ligne ? Toutes ces questions, en fait, que vous devez vous poser, en fait, vont arriver à, en gros, deux choix. Faut-il un processeur de paiement ? Options un peu plus complexes, automatisées, avec des factures, avec une gestion de la compta, avec un truc un peu plus pro. Ou est-ce que, finalement, vous n'avez pas besoin de faire tout ça et vous pouvez vous contenter d'un simple portefeuille parce que, finalement, vous n'aurez que cinq transactions dans le mois et vous n'avez pas envie de prendre beaucoup de temps et d'efforts. C'est complètement possible d'évoluer de l'un à l'autre. Vous pouvez commencer avec un truc simple puis aller au compliqué ou aller au compliqué, vous vous rendre compte que ça ne sert à rien, c'est trop compliqué, et repartez vers un truc simple. C'est propre à vous. Il faut quand même se poser. Je vais essayer dans le futur, parce que là, je n'aurai pas le temps, d'ici la vidéo qui tombe, de vous faire des petits questionnaires, de vous faire un workflow un petit peu de toutes les possibilités pour que vous ayez une sorte de poster un peu sexy pour facilement trouver la solution. En attendant, il va falloir se creuser les ménages, les amis, et se poser les bonnes questions. Donc, on va commencer avec deux variables qui sont un petit peu acceptées, je pense, dans l'écosystème. Et si jamais je fais une erreur, les viewers vous le crieront dans les commentaires. Le premier, c'est le choix du portefeuille. Et le deuxième, c'est l'outil de facturation. Je sépare ces deux choses parce qu'en fait, c'est deux choses qui n'ont pas forcément quelque chose à voir. Dans le sens où la gestion de la sécurité, c'est vraiment comment vous allez sécuriser vos bitcoins, à qui ils appartiennent, avec qui vous devez les partager, vos actionnaires, est-ce que c'est vos associés, est-ce que vous êtes tout seul, est-ce que par exemple, vous avez des employés qui vont traiter cet argent ou pas. Ça, c'est vraiment les questions un peu plus terre à terre de quand on vous donne du cash, le cash, vous le mettez où ? Ou on vous le donne à vous, c'est le vôtre, ou alors vous le mettez dans la caisse. Et après, il y a une gestion du cash dans la caisse parce que vous le savez, une fois qu'on a trop de cash, on le met dans une enveloppe, qu'on le met dans un truc spécifique, etc. Si elle se trouve, il n'y a pas de cash parce que c'est trop compliqué, et dans ce cas, les factures vont directement sur votre compte bancaire, qui a le droit de faire un transfert avec cette compte bancaire, à qui vous donner des cartes bleues pour dépenser depuis ce compte bancaire ? Toutes ces questions, vous les avez déjà répondues en fait, indirectement. Il va falloir se les reposer sur bitcoin, ou du moins adapter votre système pour bitcoin. Le deuxième grand angle, outil de facturation, c'est ce que je disais, finalement, est-ce que vous avez besoin d'un logiciel qui s'adapte à vous, ou est-ce que finalement, il n'y a pas besoin de s'embêter ? Donc, ces deux grandes questions, choix du portefeuille, outil, on va les traiter maintenant. Sachant que voilà, j'ai essayé de vous faire des petits graphes pour que ça soit un peu plus clair dans votre tête avec les différentes solutions. On va commencer tout de suite avec la solution facile. La solution facile, c'est généralement pour les commerçants physiques, les gens dans la rue, les choses vraiment, on te dit, vas-y, j'ai envie de payer en bitcoin, et toi, tu es déjà là sur place et tu es en mode, bon, ok, j'accepte bitcoin. Ça prend à peu près 10 minutes à mettre en place, 5 minutes maximum. Et après, c'est très facile parce qu'on est sur un système en fait de scannage de QR code. Je ne peux pas le dire autrement en fait, c'est ça littéralement. C'est-à-dire que vous allez télécharger un portefeuille probablement mobile, donc un portefeuille assez simple, un portefeuille qui est dans votre poche. Je vous propose Blue Wallet qui est un portefeuille assez adapté pour les débutants. On a fait un tutoriel la semaine dernière sur le sujet, donc vous pouvez suivre ce tutoriel si besoin. Sinon, vous pouvez utiliser par exemple un mix de Samouraï et Phénix. Samouraï étant très porté vie privée et Phénix permettant le Lightning Network. Donc, il y a ce choix de portefeuille, c'est la première question que vous devez poser. La deuxième question que vous devez vous poser, c'est est-ce que vous avez besoin ou pas du Lightning Network ? Si jamais vous n'avez pas besoin d'avoir des confirmations tout de suite, dans ce cas, et vous n'avez pas besoin de faire des très petits montants, dans ce cas finalement, un portefeuille bitcoin classique fonctionne. Si par contre, vous voulez une confirmation instantanée et vous allez être sur des petits montants, vous devriez utiliser un portefeuille Lightning Network. Exemple, vous êtes un café, vous voulez dire j'accepte bitcoin, mais vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, vous téléchargez Blue Wallet, vous mettez en place un portefeuille Lightning Network, comme on l'a vu dans le tutoriel. Quelqu'un vient vous voir, dit salut, je peux payer en bitcoin. Vous répondez oui, pas de souci. Vous prenez l'iPad du restaurant, vous prenez le téléphone du boss ou le téléphone qui traîne. Idéalement, si c'est un truc corpo, l'iPad de l'entreprise. Vous appuyez sur Blue Wallet, vous allez dans votre portefeuille, vous faites recevoir, vous tapez le montant. Il y a un QR code qui s'affiche, la personne va scanner le QR code. L'argent va être envoyé instantanément, ça va coûter zéro frais. Vous aurez reçu les bitcoins, il aura dépensé, il peut partir. Extrêmement simple, 10 minutes pour mettre en place et tester. C'est très accessible. Si jamais vous avez plus un système, par exemple, de facture de client, prenez un portefeuille bitcoin, vous envoyez la demande de paiement. Et là, dans ce cas, il n'y a pas besoin de faire du Lightning Network. La personne va payer, ça prendra 10 minutes, 20 minutes pour sauver l'argent. Finalement, c'est comme une facture. Quand vous l'envoyez, la personne, vous ne savez pas si elle va payer tout de suite ou dans 12 heures. Généralement, ils ont même plusieurs semaines pour payer. Dans ce cas, c'est bitcoin classique. Petite discrétion sur lequel utiliser, mais c'est assez important. Donc, option facile, littéralement un mobile ou un iPad, clé en main. Vous téléchargez l'application, vous mettez recevoir ou alors vous appuyez sur payer. Très, très, très facile. 5 minutes de mise en main, accessible pour tout le monde. Vous n'avez aucune excuse pour ne pas accepter bitcoin si quelqu'un vous dit j'ai envie d'accepter bitcoin. De la même façon, si jamais vous êtes un bitcoiner et vous voulez aider vos proches ou alors vous voulez payer votre coiffeur en bitcoin et il n'acceptait pas bitcoin, vous lui téléchargez Blue Wallet, vous lui installez un portefeuille Lightning, vous scannez le QR code, il va recevoir les bitcoins. Le problème est réglé. Vous lui avez installé son système en moins de 10 minutes. Il n'y a pas besoin d'avoir un PhD, il n'y a pas besoin d'être dans une société pour aider les gens à accepter bitcoin. Il suffit juste de faire télécharger à votre coiffeur un portefeuille Blue Wallet et problème réglé. Solution facile pour les PME et commerce classique, comme je disais, c'est une facture. Alors là, dans ce cas, c'est un petit peu plus complexe, on va dire. L'idée, ce sera vraiment de... Enfin, c'est complexe, non, pas du tout. L'idée, ça va être de faire la même chose, mais avec un portefeuille probablement pas mobile, plus type froid Hardware Wallet. Donc, si je peux me permettre de revenir en arrière, ici, vous voyez quel portefeuille choisir. Pour la solution facile, on était dans les portefeuilles mobiles parce qu'en fait, on l'a tout de suite sur soi et c'est des petits montants. Par contre, si on pense à un commerce physique, un commerce pas physique, du coup, comme une PME, si on pense à une solution un peu plus... Voilà, un freelancer, lui, il va plus utiliser un Hardware Wallet. Pourquoi ? Parce que du coup, il va pouvoir facturer des plus gros montants en sécurité sans se faire hacker. Dans ce cas, on parle généralement des trésors, des Ledger, des Bitbox O2, il y a un tutoriel la semaine prochaine et par exemple Sparrow qui aura un tutoriel le mois prochain. Donc, tout ça, je les ai déjà traités en vidéo. Vous pouvez choisir votre sécurité en faisant des formations, etc. Ce qui est facile avec ce système, en fait, c'est que vous avez simplement un portefeuille corpo, un portefeuille pour l'entreprise. Donc, vous achetez un Ledger, une Trésor, peu importe, une clé USB finalement, vous la branchez, vous la mettez en place et vous considérez que ça, c'est d'un coup le compte bancaire Bitcoin de l'entreprise. Je ne peux pas le formuler plus facilement, c'est un compte bancaire Bitcoin entreprise. Sauf qu'il n'y a pas de banque. C'est votre banque, c'est votre compte entreprise. Vous le branchez, vous avez une interface, généralement, utilisateur. L'interface, vous appuyez sur recevoir. Vous auriez toutes vos transactions, évidemment. Vous appuyez sur recevoir. Ça va vous donner, du coup, ce qu'on appelle une adresse Bitcoin. Pensez-le comme un IBAN. Vous allez prendre cet IBAN, ou ce QR code, vous allez le mettre sur la facture et vous allez dire dans la facture, voici combien vous me devez. Maintenant, vous avez deux choix. Ou vous pouvez me payer avec mon système bancaire. Donc, voici mon IBAN et mon BIC. Ou alors, vous pouvez me payer en Bitcoin. Et là, en fait, vous aurez, du coup, un QR code Bitcoin, une adresse Bitcoin. Vous pouvez mettre, par exemple, une réduction, s'ils payent en Bitcoin, pour les inciter à payer en Bitcoin. ou même dire que Bitcoin, directement. Si c'est légal, dans votre jurisdiction. La personne va recevoir la facture. Si elle veut payer en compte bancaire, elle paye en compte bancaire. Si elle veut payer en Bitcoin, elle scanne le QR code. Ou alors, elle aussi, elle a une clé Ledger, ou alors elle a un appareil Bitcoin. Elle le branche à son tour. Elle copie votre IBAN Bitcoin, votre adresse Bitcoin, dans son portefeuille. Elle fait payer. Elle le colle. Elle dit le montant. Elle fait envoyer. Vous recevez l'argent. Donc, en faisant ça, finalement, vous avez, du coup, demandé d'être payé en Bitcoin. L'autre personne a payé en Bitcoin. Vous recevrez l'argent dans votre petit appareil de sécurité. La mise en place de ce genre d'appareil, ça prend un peu près 15 minutes. Il y a des tutoriels. Comprendre comment ça marche. J'ai envie de vous redonner 15 minutes, une heure pour vraiment bien séraner le truc. Créer une facture. Bon, si vous devez le faire manuellement, vous le faites manuellement. Sinon, vous pouvez l'automatiser. On va prendre l'hypothèse ici que c'est manuel dans le sens où vous n'allez pas peut-être proposer Bitcoin à tous vos clients tout de suite. Vous allez plus le demander à des gens spécifiques. Par exemple, j'ai un client, par exemple, qui fait de l'import-export. Il sait qu'il a un client en Roumanie qui veut payer en Bitcoin. Et lui, il ne savait pas comment faire. Du coup, je l'ai aidé à mettre en place son système pour qu'il puisse accepter et payer son client en Bitcoin. Et du coup, il n'y a que pour ce client où les factures sont en Bitcoin. Vous voyez, il n'y a pas besoin de faire un système compliqué. Système simple. Un client veut, on le fait. Pas le cas. Si plus tard, il se rend compte que tous ses clients veulent payer en Bitcoin, on mettra en place un système plus poussé. Mais comme cette personne n'est pas du tout technique, on n'a pas besoin de s'embêter. Il faut que vous soyez à l'aise en fait. C'est toujours ça la difficulté. C'est une nouvelle technologie. Comme les mails, il a fallu du temps pour comprendre. Les pages d'Internet, pareil. Et bien là, Bitcoin, c'est pareil. Il faut l'apprendre petit à petit. Une fois qu'on est à l'aise, on passe au cas suivant. Donc voilà, c'est un petit peu la fin pour la solution facile PME. Je n'ai pas grand-chose à dire. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, dans vos plateformes d'interaction avec Bitcoin, vous pourrez télécharger du coup, évidemment, tous les exports, toutes les transactions en SVS pour votre comptabilité, pour avoir les taux de change et ainsi l'inscrire dans votre compta classique. Si jamais vous recevez de l'argent en Bitcoin, vous pouvez ensuite la vendre pour récupérer des dollars et des euros ou alors la laisser en Bitcoin. C'est à vous de voir. Avant de passer aux solutions complexes, comment vous allez vendre ou acheter des Bitcoins si besoin ? Vous passez par des plateformes d'échange classiques. Je ne l'ai pas dit parce que ça me semblait un peu logique. Je suis désolé. Pour acheter ou vendre des Bitcoins, si jamais vous voulez transformer votre trésorerie ou alors si jamais vous avez un client qui vous a payé et que vous voulez vendre pour ne pas être sur la volatilité, vous allez utiliser une plateforme d'échange, un broker Bitcoin, qui du coup, lui, va simplement recevoir vos Bitcoins et vous renvoyer des euros ou vice-versa. Recevoir vos euros via un virement CEPA et vous envoyer des Bitcoins. Important, ça doit être un compte de broker entreprise. Vous ne pouvez pas utiliser votre compte perso. Important parce que sinon, ça ne va pas marcher. Voilà. Comment accepter Bitcoin ? Un peu plus complexe. Alors là, on passe vraiment sur ceux qui veulent se lancer. On passe vraiment sur ceux qui savent qu'ils vont avoir du volume parce qu'ils sont par exemple dans un lieu touristique, parce qu'ils ont envie de vraiment pousser le truc jusqu'au bout, etc. Donc, on peut imaginer un bar à Paris qui fait du marketing pour accueillir des meet-up Bitcoin chaque semaine. Vous voyez, exemple typique. Ça, évidemment, il doit s'attendre que chaque semaine, il va avoir un minimum 50 paiements en Bitcoin. Peut-être pas 50, mais 20 paiements en Bitcoin. Donc, chaque semaine, c'est 20 paiements. à la fin du mois, ça fait un certain nombre de paiements, plus les autres jours de la semaine. Donc, forcément, il a besoin d'une solution pro. Le bouchon lyonnais, à Lyon, évidemment, accepte Bitcoin. Il sait qu'il a beaucoup de Bitcoiners qui vont là-bas parce que ça s'est bien instauré dans la communauté. Il doit prévoir un système de processeur de paiement. Mon e-commerce, j'ai un système de processeur de paiement. Voilà. Si vous êtes dans un lieu touristique, vous devriez avoir un système de gestionnaire de paiement parce que finalement, vous aurez beaucoup trop de volume. C'est sympa trois minutes de faire la compta à la main, mais ce n'est pas possible, vous le savez. Donc là, on utilise des soucièmes plus complexes. Et franchement, je ne vais pas vous embêter. Je vais vous parler seulement de deux solutions. Tout comme les portefeuilles, il y a des milliers de portefeuilles, enfin, pas des milliers, non, il y a des dizaines de portefeuilles. Je ne vous en ai parlé que de un, Blue Wallet, et après, les portefeuilles froids. Ici, je ne vais vous parler que de deux solutions, OpenNode et BTCP Server. Très important. Pourquoi on voudrait utiliser ça ? Pareil, nouvelle adresse de facturation à chaque facture. Super important ça. Du coup, quand vous allez dire, tu me dois ton argent, ça va créer une nouvelle adresse Bitcoin pour chaque paiement. Pourquoi c'est intéressant ? Parce que dans Bitcoin, il y a une notion de vie privée qui est très importante et surtout, on peut tout tracer parce que la blockchain Bitcoin est transparente. Donc, si jamais vous avez une seule adresse, vous branchez votre ledger, vous faites recevoir, vous avez une adresse et vous mettez cette adresse sur toutes vos factures et vous mettez la même adresse sur 100% de vos factures. Qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer que tous les clients vont envoyer l'argent au même endroit. Ça peut vous sembler logique parce que dans notre système bancaire traditionnel, c'est comme ça. Mais dans Bitcoin, en fait, le problème, c'est que d'un coup, tous vos clients peuvent voir combien d'argent vous avez. Et ça, vous ne le voulez pas parce que 1, vous voulez garder de la vie privée pour votre entreprise et 2, ça veut dire que vous avez potentiellement des clients qui vont dire, mais attends, moi, je paye moins que le voisin. Vous avez potentiellement des clients qui vont dire, mais attends, pourquoi tu me factures autant alors que tu as littéralement des millions qui dorment sur tes comptes ? En utilisant la même adresse, vous mettez tout le pactole au même endroit et donc tout le monde sait combien vous avez. Alors que dans Bitcoin, on a le luxe de pouvoir se permettre de créer des milliers d'Iban et donc finalement proposer un Iban par client, un Iban par facture. En créant un Iban par facture, un Iban par client, en fait, on cache combien on a de la population et du coup, on est plus efficace et c'est une meilleure pratique. Donc les processeurs de paiement font ça automatiquement pour vous et c'est super. Le deuxième point important pour qu'utiliser un gestionnaire de paiement, c'est la gestion de votre compta. Ça va automatiser le truc, vous aurez des rapports, vous aurez potentiellement les taux de change, vous allez pouvoir nommer facilement les transactions pour savoir quelle facture représente quoi, quel paiement est quoi. Voilà, vous aurez une audit beaucoup plus claire. Votre comptable va vous remercier et vous pourrez l'exporter. Voilà, il y a plein de solutions. C'est intégré directement à vos systèmes. Il y a une gestion du Lightning Network. Ça veut dire qu'au lieu d'être soumis, on va dire, à un tiers de confiance pour utiliser le Lightning Network et donc la couche 2 de Bitcoin, par exemple Blue Wallet, c'est Blue Wallet qui s'en occupe pour vous si je grossis les traits. Là, vous pourriez décider d'être 100% souverain et donc l'utiliser vous-même. Je ne pense pas qu'une personne petite non technique devrait le faire. Généralement, c'est ou tu es très technique et tu le fais, ou tu es très gros et tu payes quelqu'un pour le faire. Mais en le faisant, ça fait que du coup, tu es plus indépendant face aux intermédiaires quand tu veux accepter Bitcoin. Par exemple, McDonald's passe par OpenNode mais Movistar, que vous connaissez peut-être si vous êtes déjà voyagé en Amérique latine, utilise BTP Server. Donc Movistar va gérer lui-même sa liquidité Lightning. On va en parler juste après ça. Gestion des portefeuilles beaucoup plus poussée. Voilà, vous n'êtes pas simplement sur un portefeuille sur l'iPad. Vous êtes sur un portefeuille quelque part qui est connecté au processeur de paiement. Donc quand dans votre bar, quelqu'un paye, l'argent n'est pas dans le bar. L'argent n'est pas sur l'iPad. L'argent est envoyé en sécurité quelque part ailleurs. C'est un peu indispensable. Je pense que vous êtes d'accord là-dessus. Et évidemment, la gestion de sous-concours est sous-store. En fait, voilà, si vous avez plusieurs McDonald's et vous voulez accepter Bitcoin, vous allez forcément utiliser un système comme ça parce que vous voulez déjà que tous les employés puissent accepter Bitcoin mais que l'argent n'aille pas dans la poche de l'employé mais dans votre poche à vous. Et en plus, cet argent, il faut qu'elle soit bien sécurisée et que personne ne puisse tracer facilement combien votre magasin fait en chiffre d'affaires. Donc, vous allez utiliser probablement OpenNode. Soyons réalistes. Voilà. Donc, deux solutions. On va maintenant aborder les détails de quelles solutions. Grosso modo, la différence majeure entre OpenNode et BTP Server c'est que OpenNode, c'est un tiers de confiance. C'est aussi simple que ça. Donc, dans Bitcoin, on essaie de couper les intermédiaires. C'est compliqué. Du coup, pour ceux qui ne veulent pas s'embêter, OpenNode est une solution. Ce qui signifie intermédiaire de confiance égale KYC, donc pièce d'identité obligatoire, égale gestion de frais 1% de tout votre volume. Grosso modo, c'est un peu les deux points noirs. C'est également close source. Donc, ça veut dire qu'on ne connaît pas le code. L'argent chez OpenNode, vous pouvez la programmer pour qu'elle arrive quand même dans votre poche avec par exemple ou un virement automatique dans le sens où l'argent va direct dans votre... Genre, l'argent fait le client, le processeur de paiement OpenNode, votre poche. Et en fait, il l'envoie automatiquement. Vous pouvez programmer qu'il l'envoie toutes les semaines. Vous pouvez programmer qu'il l'envoie tous les mois. Donc, vous pouvez très bien accepter Bitcoin pour votre commerce. OpenNode fait tampon pour gérer tout. Ils accumulent l'argent pendant une semaine et à la fin de la semaine, ils envoient vers votre compte à vous. Donc, dans votre compte à finalement, vous, vous avez quatre lignes parce qu'il y a quatre envois par mois dans votre portefeuille qui regroupent, imaginons, 14 transactions par semaine. Vous voyez l'idée ? C'est à vous de voir comment vous voulez gérer ça. OpenNode, c'est vachement intéressant parce qu'en fait, c'est très, très, très facile à mettre en place. Franchement, en une après-midi, c'est fait. C'est très facilement intégrable à votre e-commerce, que ce soit un Shopify, que ce soit un WooCommerce. Ça gère automatiquement le Lightning Network. Donc, si jamais vous n'êtes pas tech, si jamais vous n'avez pas de noeud Bitcoin, si jamais vous ne voulez pas prendre en charge des choses techniques, OpenNode pour 1% de frais et votre vie privée est une excellente solution parce que ça va gérer tout pour vous et ça va toujours marcher. McDonald's, ça marche tout le temps parce qu'ils utilisent une solution pro. Ils payent 1%. Il y a également une option assez intéressante chez OpenNode. C'est un transfert automatique des Bitcoins reçus en euros. Donc, vous pouvez avoir chez eux directement un compte euro, un compte Bitcoin. Ce qui signifie que si jamais vous recevez une facture en Bitcoin de par exemple 1 000 euros, vous pouvez programmer pour que automatiquement dans les 1 000 euros en Bitcoin, donc 0,001 Bitcoin, automatiquement, 20% soit transformé en euros pour pallier la volatilité ou pour payer les fournisseurs. Donc, vous pouvez programmer ça ce qui est assez intéressant pour les sociétés. Je dois l'admettre. Je me rends compte que je parle beaucoup par rapport à ces solutions. Je vais vous montrer les vidéos. Donc, si besoin, dans la description, il y aura un tutoriel OpenNode. Si besoin, probablement, YouTube le propose ou si besoin, dans cette formation, si c'est un jour une formation, vous aurez un exemple OpenNode juste après. Ne vous inquiétez pas. Évidemment, je vais le faire. Mais là, c'est un crash course un peu PowerPoint. Donc, je ne vais pas m'amuser à switch, même si je pourrais. Et peut-être que je le ferai. Non, je ne vais pas le faire parce que la dernière fois, on m'a fait des remarques en disant que je partais n'importe où quand je commençais à faire n'importe quoi. On va rester sur le plan initial, le PowerPoint. Si vous voulez une démonstration d'OpenNode, ça arrivera prochainement sur la chaîne. Likez, abonnez-vous, suivez-nous. Désolé pour la parenthèse un peu longue. Donc, voilà, ça, c'est OpenNode. C'est une très très bonne solution. Je dois la mettre. Après, KYC, 1% de frais. Si jamais, vous ne voulez pas être KYC, si jamais vous voulez utiliser une solution plus Bitcoiner, si jamais vous voulez utiliser une solution open source et avoir zéro de frais, littéralement zéro, vous allez utiliser BTP Server. BTP Server, c'est extrêmement bien. C'est bien intégré également. C'est facile à mettre sur votre e-commerce, sur votre e-commerce également, sur WordPress, il y a des plugins. Pas de pièce d'identité, zéro frais. Par contre, c'est à vous de gérer les canaux Lightning. Et ça, si vous avez suivi les formations Lightning, vous savez que c'est potentiellement compliqué. C'est-à-dire que vous devez bloquer de l'argent, des Bitcoins, pour créer vos canaux. Vous devez demander à la communauté de se connecter avec vous pour pouvoir accepter via le Lightning. Vous devez peut-être louer de la liquidité à des acteurs pour pouvoir accepter Lightning. C'est des choses possibles qu'on va exploiter, 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 dans des coups Bitcoin. Mais voilà, c'est à prendre en compte. Si vous n'êtes pas capable, si vous n'avez pas envie, 1% de frais, open node. Portefeuille intégré, vous pouvez mettre n'importe quel portefeuille, vous pouvez vous mettre directement avec un XPUB, vous pouvez utiliser du multisig, c'est plutôt efficace comme système. L'argent va directement du client à votre portefeuille. Pas de transfert automatique euro-dollar, évidemment, pas de KYC, ce n'est pas une banque, c'est un logiciel. Donc, vous aurez des Bitcoins. Si vous voulez transformer vos Bitcoins en euros, il faut utiliser des plateformes comme je l'ai déjà dit. Aucun intermédiaire, intégration facile, open source, comme je l'ai dit. BTP serveur, je l'ai vite fait abordé et il y a une vidéo démo dans le dernier chapitre de notre formation sur les nœuds Bitcoin. Voilà, donc je vous invite à la regarder, cette vidéo est déjà faite, même si elle est un petit peu brouillon. Ne vous inquiétez pas, on va faire une formation entière sur comment accepter Bitcoin pour son commerce et donc on verra les solutions OpenNode et BTP serveur en détail. Mais, vous connaissez un peu mon employé du temps, ça arrivera plus tard. À droite, je vous ai mis Coinbase Commerce, Bitcoin Lyon, Startup émergente. Qu'est-ce que c'est ? C'est simplement d'autres solutions pour être aidé en fait. Je comprends que ce que j'ai dit, ça peut être compliqué. OpenNode, c'est très facile d'une après-midi. BTP serveur, pareil, entre une après-midi, une journée, deux journées, vous serez bon. Si jamais vous n'avez pas envie, il y a d'autres solutions que je n'ai pas envie de parler comme par exemple Coinbase Commerce. Il y a des sociétés spécialisées qui vont vous aider à mettre ça en place. Par exemple, Bitcoin Lyon, Bitcoin Lyon qui est en fait une sorte de société de conseil en Bitcoin qui va vous aider à l'intégrer. Et Jimmy, on a eu une interview avec lui, je vous la mets dans la description, c'est celui qui gère ce service, les entrepreneurs vont te voir et ils disent j'aimerais accepter Bitcoin pour mon commerce. Bitcoin Lyon vont créer le BTP serveur pour vous, ils vont gérer la gestion des canaux Lightning pour vous, mais ce n'est pas non plus OpenNode, c'est des solutions intermédiaires. Encore une fois, c'est à vous de voir si vous voulez un accompagnement pro, si vous voulez passer par des cabinets de conseils. Alors Jimmy, ce n'est pas forcément un full cabinet de conseils, je pense qu'ils font du conseil, mais ils ne sont pas, enfin ce n'est pas un McKinsey. Mais voilà, il y a toujours des solutions et startup émergente, évidemment, il y a beaucoup de gens qui proposent des nouvelles solutions d'implémentation, moi-même y compris, si vous avez besoin d'être, je serais ravi de vous aider à mettre en place votre solution pour votre société en fonction de mon emploi et du temps. Encore une fois, mais demandez-moi un DM, à la limite, je vous enverrai peut-être un devis, ne sait-on jamais. Voilà, on a une interview avec Nicolas Daurier qui a déjà été faite, c'est le créateur de BTP serveur. Donc BTP serveur, on a une interview du grand chef et une démo. Donc allez-y. Je vais vous parler 5 minutes de Bitcoin Beach et donc de Galois. En fait, une solution encore différente qui n'est vraiment pas pour tout le monde et là, je vous la donne pour votre connaissance générale, culture générale et si jamais vous êtes 0,1% qui doit faire quelque chose et grâce à moi, vous avez découvert cette solution, ça me ferait très plaisir. En gros, Bitcoin Beach ou Galois, c'est une solution pour créer une sorte de communauté une sorte de communauté Bitcoin et du coup, ce serait par exemple si jamais vous voulez que dans votre festival de musique, tous les stands puissent accepter Bitcoin. Si jamais vous voulez que dans votre station balnéaire, dans votre station de ski, tous les commerçants acceptent Bitcoin, et bien au lieu de mettre en place un BTP serveur ou OpenNode individuellement chez tout le monde, vous pourriez imaginer un système propre à votre environnement, propre à votre communauté qui du coup va permettre une gestion un peu plus globale de la tâche. J'espère que c'est clair. En gros, d'un coup, vous allez en fait avoir une sorte de gestion des canaux Lightning, non pas par magasin, mais pour toute la communauté. une mairie qui voudrait d'un coup accepter Bitcoin pour tout le village potentiellement utiliserait la solution de Galois parce qu'en fait, d'un coup, ça veut dire qu'ils centralisent un petit peu le processus, ils centralisent un petit peu les canaux Lightning, ils font une sorte de share custody, c'est-à-dire que l'argent est partagé entre des gens. Par contre, tous les commerçants peuvent facilement utiliser une solution locale. et ça, ça peut être super intéressant pour des communautés. Bitcoin Beach étant l'exemple parfait, Bitcoin Beach qui est un petit peu à l'origine de l'adoption du Bitcoin au Salvador, c'est une communauté de surfeurs, un village, qui ont dit nous, on va créer un village Bitcoin. En fait, ils utilisent un portefeuille là-bas qui s'appelle le portefeuille Bitcoin Beach. Donc, c'est un portefeuille dédié à cette communauté et c'est super, c'est un petit peu comme une parenthèse rigolote parce que j'en ai marre et il faut que j'en parle un jour. Vous êtes toujours tous à me demander par rapport aux monnaies locales. Qu'est-ce que vous avez avec les monnaies locales ? Ça ne peut pas marcher économiquement. Mais bref, vous adorez me parler de monnaie locale en mode ouais, ça peut permettre de couper les exports à port, de réutiliser le quartier, etc. Bon, bref. Eh bien, ce genre de solution, ça peut marcher avec votre monnaie locale finalement. En fait, au lieu d'utiliser une monnaie locale, vous utilisez une monnaie internationale. Par contre, vous utilisez un système portefeuille, un système d'acceptation des marchands locales. Eh eh, tu vois, il y a des petites combines comme ça intéressantes pour tout le monde. Bref, pas rentrer à se fermer sur ma piste de réflexion personnelle mais je vais en parler un jour. Donc, là-bas, ils ont créé ce système local Bitcoin, Beach, Wallet, un portefeuille pour la communauté. Et moi, avec mes Bitcoins classiques, enfin, mes portefeuilles Bitcoin, je peux aller payer là-bas. Je peux payer chez eux. Ce n'est pas un problème. C'est compatible. Par contre, entre eux, ils ont un système fermé. Enfin, ils ont un système semi-ouvert. Ils ont un système que pour la communauté. Et c'est vachement intéressant comme concept. Galway est open source. C'est super bien. Donc, si jamais, voilà, vous voulez développer une vie de Bitcoin, vous voulez mettre votre village entier en Bitcoin, vous voulez que votre station de ski devienne la première station de ski des Alpes ou d'Europe qui accepte Bitcoin, peut-être que faire un peu de développement, utiliser le code de Galway qui est disponible pour créer ça, ça peut être votre solution. Open source, portefeuille 3 en 1, quand je dis portefeuille 3 en 1, ça veut dire que le portefeuille Galway que toute votre communauté aura a une partie commerçant, une partie vendeur, une partie acheteur. C'est vraiment un portefeuille très bien conçu. Je ne pense pas lui faire honneur maintenant, là tout de suite, mais je veux vous en parler parce que c'est important pour moi. Gestion des fonds partagés, l'argent du coup appartiendra par exemple à la mairie et ce seront un certain nombre des commerçants locaux qui ont des clés. imaginons une petite mairie et bien en fait finalement le gros des fonds Lightning serait partagé entre le boucher, le boulanger, le maire et la banque locale puis le comité régional. on peut l'imaginer comme on veut mais c'est une façon de régionaliser en communauté et je trouve ça super intéressant moi. Bref, pareil, j'ai une interview avec le créateur si jamais vous voulez la regarder, je vous mettrai pas mal de ressources dans la description. Alors, question test, vous êtes prêts ? 3, 2, 1, c'est parti ! Un vendeur dans la rue, toc 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 toc, probablement un Samurai Wallet pour garder son anonymat, sinon Blue Wallet pour accepter Lightning également. Patron de boîte d'import-export, toc 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 toc, le patron de boîte d'import-export il va probablement pas s'emmerder, il va prendre une Big Box O2, une Ledger, un Trésor, ce sera dans son bureau ou au coffre de banque, il va gérer avec du coup un logiciel qui fait l'interface, par exemple un Sparrow ou l'interface de Big Box O2, il va facturer directement ses clients avec une nouvelle adresse qu'il mettra sur sa facture. J'espère que c'était clair mais dans tous les cas vous avez eu l'info. commerçant physique, qu'est-ce qu'il va faire le commerçant physique ? Il va probablement commencer avec un Blue Wallet sur l'iPad local du magasin et après il utilisera une solution comme BTP Server qui sera intégrée à son système d'exploitation, de compta et de restauration. Site e-commerce de votre mère, ah, toc 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 toc, site e-commerce de votre mère, probablement OpenNode. Probablement OpenNode parce que votre mère n'y connaît pas grand-chose malheureusement, donc c'est la solution la plus facile. Il n'y a pas de soucis, ça se met en place, c'est gérable, vous faites la compta une fois de temps en temps, c'est parfait pour votre maman. Si jamais vous êtes très tech sa vie, vous pouvez lui mettre BTP Server, mais ce sera limite pas un cadeau pour elle. Donc franchement, OpenNode, c'est une bonne solution. Je sais que ce n'est pas très Bitcoin, parce que KYC est frais et pas Open Source, mais il n'empêche que ça marche bien parce que c'est centralisé et ils ont du budget. McDonald's, ça va être du coup OpenNode également ou BTP Server. Moi, je pense que McDonald's, aujourd'hui, ils font BTP Server, mais ils font du OpenNode, mais ils vont faire du BTP Server. Pourquoi ? Parce que McDonald's peut se permettre, du coup, d'avoir une solution plus complexe. McDonald's, ou n'importe quelle autre grande chaîne, ou même les grandes chaînes, mais quelqu'un qui a un peu d'argent, il peut se permettre de payer le développement qui ne coûte vraiment pas grand cher, parce que franchement, on le fait gratuit aujourd'hui. Donc, vous trouverez forcément des gens qui vont le faire pour vous, si vous payez un peu. Ils peuvent gérer les canaux Lightning parce qu'ils ont assez de liquidités. Ils peuvent gérer un système bien divisable à travers tous les magasins. Ils peuvent y arriver en acceptant BTP Server. Ils économisent 1% de frais et ils sont 100% privés, ce qui est super intéressant parce que quand tu connais le volume de McDonald's, 1% de frais, c'est colossal. Donc, tu as une économie d'échelle qui peut se créer en utilisant BTP Server. Votre station de ski, on en a parlé juste avant, ça va être Galloy. Donc, Galloy est la solution de Bitcoin Beach. Et, est-ce que j'ai tout bon ? Samouraï, Blue White Phoenix, Hardware Wallet, Noeud, Umbrella, le commerçant physique. Ah, Noeud Mbrella, j'ai eu faux. Mince ! Noeud Mbrella, en effet, le commerçant physique, je vous ai dit que c'était BTP Server. Il s'avère que, pour que ça soit très simple pour lui, il peut utiliser un nœud, comme on l'a vu dans l'information. Et en fait, en utilisant un nœud, il a un BTP Server dessus. Donc, ça veut dire que, au lieu d'utiliser un BTP Server qui est hébergé sur un serveur quelque part, il l'héberge directement sur son petit Raspberry Pi qui est derrière moi, dans le magasin. Donc, à côté de votre routeur, vous avez un boîtier et c'est ce boîtier, finalement, qui va gérer tout pour vous. C'est, en effet, l'une des meilleures solutions. Excusez-moi pour mon erreur, comme quoi, on apprend tous les jours ou alors, personne n'est parfait. Dans tous les cas, avant de parler du juridique et de prendre de l'eau, il y a quelque chose qui est important quand même en termes de disclaimer que je dois faire. C'est mon avis. Ça veut dire que c'est mon point de vue. C'est-à-dire que d'autres Bitcoiners ne vont pas être d'accord. D'autres Bitcoiners vont vous donner d'autres solutions et c'est complètement normal. Comme la sécurité, il y a plein de solutions, elle doit s'adapter. Eh bien, il y a plein de solutions pour accepter Bitcoin. Moi, ce que je viens de vous dire, c'est des grandes lignes, des grandes bases, principalement pour débutants, pour réussir à avancer. Je pense que d'ici un an, deux ans, il y aura d'autres solutions et donc ce crash course n'aura plus vraiment d'utilité, sauf vous donner les grandes bases. en désaccord. Vous pouvez commenter dans les commentaires si vous avez des meilleures idées ou d'autres solutions. Il n'empêche que si vous suivez un petit peu cette grande logique, je pense que vous avez quand même des bonnes connaissances comparées à la majorité des gens. Allez, on se lance sur le juridique. Juridique, vous connaissez déjà la chanson Disclaimer, je ne suis pas comptable, je ne suis pas avocat, je ne suis pas juriste, je ne suis pas responsable. Contactez des vrais professionnels, faites vos propres recherches. Extrêmement important parce que la loi change constamment. ce qu'on avait dit au début du lancement de Découvre Bitcoin n'est forcément plus valide aujourd'hui. Voilà, moi en plus, je ne suis pas du tout légitime pour parler, je retransmets ce que des experts m'ont dit ou on fait des notes. Donc, prenez avec des pincettes tout ce que je vous dis. Donc, on va tout de suite commencer avec ce qui est important littéralement, compta. Compta, ça va dépendre en fait grosso modo de comment est-ce que vous gérez vos Bitcoins. En fait, à quoi ils correspondent ? Est-ce que c'est du stock, de la trésorerie ou de l'immobilisation ? La majorité d'entre vous, ça va être de la trésorerie simplement parce qu'en fait du stock, c'est si jamais vous êtes un peu plus le stacking sat, à achat, revente constamment des Bitcoins pour peut-être des gens, tu vois, ce n'est pas vous. Immobilisation, ce n'est probablement pas vous non plus. Donc, en règle générale, vous êtes sur la trésorerie, trésorerie 52,02, le compte. Donc, en jeton détenu, 52,02. Si jamais c'était du stock, en compta, c'était 53 et sinon, immobilisation 200. Vous devez évidemment respecter un système de comptabilité constant, donc FIFO, LIFO ou CUMP qui est du coup compound, enfin la moyenne, grosso modo, excusez-moi. Une fois que vous choisissez le LIFO ou le VIFO, gardez le même tout le temps parce que sinon, vous n'avez pas le droit en fait, enfin il faut garder le même. Vous le savez, en comptabilité, on garde une structure logique constante. Vous avez peut-être des questions avant, ça va être est-ce que j'ai le droit d'avoir du Bitcoin dans ma trésorerie ? Oui, rien ne l'en empêche. Combien de pourcentages vous avez le droit de mettre dans votre trésorerie ? Pareil, il n'y a pas de limite, vous pouvez mettre 100% si vous voulez dans Bitcoin. Après, attention, le gérant responsable, le directeur, celui qui est chargé de la boîte, il a un contrat, on va dire, social et légal qui l'oblige à avoir une bonne gestion des finances. Mettre 100% de la trésorerie de la boîte en Bitcoin qui est un actif très volatil, ça peut être considéré comme une mauvaise gestion financière donc attention, mettez peut-être pas tout. Pareil, si vous savez que vous avez souvent besoin de votre trésorerie parce que vous avez des grosses fluctuations, dans ce cas, mettre trop en Bitcoin, ça peut être un problème pour la stabilité financière de votre société et du coup, vous pourriez être considéré responsable. Faites très attention. Ensuite, comment allez-vous être taxé ? Alors, pour les pros, c'est pas compliqué, c'est l'impôt sur les sociétés. 25%. Les grandes différences, elles sont là. En fait, 25% pro, 30% flat tax particulier. La plus-value, ça sera par actif. C'est-à-dire que si vous vendez des bitcoins, vous serez taxé sur les bitcoins vendus. Si jamais vous vendez une autre crypto-monnaie, vous serez taxé sur l'autre crypto-monnaie. C'est complètement différent d'un particulier où c'est taxé sur la plus-value générale du portefeuille. Donc là où pour un pro, on fait jeton par jeton avec compte par compte. Pour un particulier, si vous vendez du bitcoin, on va le prendre sur l'ensemble de toutes les autres crypto-monnaies que vous tenez. C'est deux façons complètement différentes de voir la chose et forcément, ça va jouer sur un paquet de critères. C'est important de comprendre cette nuance. Deuxième nuance, vous êtes taxé à chaque vente en tant que pro. Il n'y a pas d'exonération d'impôt, ou de loop finance. Enfin, il n'y a pas ce glitch, ce bug dans la fiscalité des particuliers qui dit si un particulier vend des bitcoins pour une autre crypto, y compris du coup un stablecoin. Un stablecoin, c'est par exemple du dollar digital, de l'euro digital. Donc, c'est une crypto-monnaie mais qui est finalement indexée sur le dollar. Si jamais tu vends tes bitcoins contre du dollar digital pour un particulier, tu n'es pas taxé parce que tu restes en crypto-crypto. Si par contre, tu vends pour du vrai dollar, tu es taxé parce que tu passes de bitcoin à du dollar. Donc, pour les particuliers, ils peuvent rester à l'infini en crypto sans jamais être taxé. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de traders en France parce qu'on est l'un des seuls pays au monde qui a cette loi. D'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi elle n'a pas vraiment de sens. Elle est bien pour les traders, rien à dire. Elle n'est pas très logique. Les pros, ce n'est pas pareil. Les pros, en fait, vous allez être taxé à chaque vente. Donc, si vous vendez du bitcoin pour du USDT, vous êtes taxé comme partout dans le monde. Si jamais vous vendez pour des euros, vous êtes taxé. Si jamais vous vendez pour un service, vous êtes taxé parce qu'en France, malheureusement, on n'est pas comme en Allemagne. Si vous dépensez vos bitcoins dans l'économie réelle, vous êtes taxé. Et là, par contre, nous, on est les seuls encore une fois. On a vraiment un truc chelou. En gros, on est les seuls pays au monde ou l'un des seuls. Si jamais on vend nos bitcoins ou on dépense plutôt nos bitcoins pour acheter une baguette, on va être taxé sur la plus-value réalisée lors de l'achat de la baguette. C'est complètement fou. En Allemagne, ils considèrent que si tu dépenses tes bitcoins pour acheter une baguette, tu n'es pas taxé parce que tu achètes une baguette. À la limite, tu t'aides l'économie. Mais nous, on est taxé. Donc, considérez que en pro, peu importe ce que vous faites, si vous déplacez les bitcoins pour autre chose, vous êtes taxé. Important, imposable uniquement si bénéfice. Donc, si jamais votre société est en perte et que vous vendez des bitcoins en positif, il n'y aura pas d'impôt tant que ça n'excède pas ou que ça ne fait pas que votre société est en full positif. Donc, votre société perd 50 000 de cette année, vous vendez pour 20 000 de profit en bitcoin, finalement, ça va faire 50 000, 30 000 j'ai mis 30 ou 20 ? On va dire 30 000 du coup, ça fait qu'il y a 20 000 de déficit. Comme vous êtes toujours perdant de 20 000, pas d'impôt sur les 30 000 de plus-value sortis en bitcoin. C'est super. Ça, c'est bien ça. Et en plus, c'est à travers le temps. Donc, ça, c'est également une bonne chose. Pas de moins-value reportable sur les cryptos à prendre en compte et pas de reclassement possible. Super important. En gros, si vous êtes un particulier et que vous faites beaucoup d'achats et de ventes, si vous êtes un particulier et que vous vivez exclusivement d'un revenu crypto, on pourrait considérer que vous êtes un professionnel. Et dans ce cas, on va vous reclasser en tant que pro. Et là, vous allez payer l'amende de votre vie et vous allez probablement finir ruiné en faillite parce que vous allez être reclassé à 80 % d'impôt. Vous n'aurez plus l'argent parce que vous n'avez pas pris 80 % de côté à chaque fois, ça va faire très très mal. Donc ça, c'est extrêmement important à prendre en compte. Être pro, ça permet d'éviter tout reclassement. Personnellement, moi, je me suis tout de suite mis pro parce que comme ça, au moins, j'étais sûr de ne pas avoir de reclassement à l'époque où je tradais. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est néfaste pour moi ? Je pense que oui. Je pense que j'aurais été gagnant et encore, c'est des grandes questions finies. Je ne sais même pas. Je me demande si je ne sais pas lequel j'étais gagnant. Par contre, je connais des gens qui ont commencé pro pour ne pas être classés. Maintenant qu'ils ont décidé d'arrêter de trader, ils se sont refait passer en particulier. Voilà. C'est à vous de voir les variants. Je ne suis pas là pour vous dire est-ce que vous devez être pro, pas pro, pas de conseils. C'est un petit peu les grandes lignes. Sachant que ça peut changer parce que la flat tax est censée disparaître prochainement et passer sur un nouveau barème progressif. Donc, si vous ne gagnez pas beaucoup, vous ne payerez que 12 %. Et si vous gagnez beaucoup, vous payerez genre 50 % pour les particuliers. Voilà. Bref, c'est un petit peu les grandes lignes. Je vous invite à regarder la série de vidéos que j'ai fait avec Alexandre Lourimi ou mieux, regarder la note des avocats Orwell offerts par StackingSat. Grosso modo, StackingSat a posé les questions à des vrais avocats. Les avocats, on leur fait une note avec des notes avec l'explication des textes juridiques de comment, quoi, etc. Orwell, qui est du coup l'un des premiers cabinets crypto en France spécialisés et ils sont assez bons, ils ont fait la note et StackingSat donne la note gratuitement à tout le monde. donc si vous voulez des détails, allez voir la note ou télécharger la note de StackingSat Orwell comme ça vous aurez un texte un peu plus écrit, un peu plus mieux que ce que je dis à l'oral sachant que j'ai également fait deux vidéos chez StackingSat pour synthétiser cette note. Donc je vous invite à regarder les deux vidéos que j'ai fait en détail sur ce que je dis maintenant et après de regarder la note ou alors si vous ne voulez pas vous emmerder, vous imprimez la note que StackingSat vous donne et vous la donnez à votre comptable. Au moins il a une synthèse faite par un autre comptable. Revenons en arrière. Ici, petite règle basique, évidemment, vous êtes tenu d'avoir une très bonne gestion de vos comptes donc gardez toujours les preuves d'achat de vos bitcoins. Séparez bien les comptes pro pas pro des échanges. Si vous achetez ou faites des ventes, gardez des preuves. Utilisez une sécurité adaptée dans le sens où vous pourriez être mis responsable si par exemple vous sécurisez mal vos bitcoins et donc vous les perdez parce que finalement vous perdez l'argent de la société. Exemple typique, si vous sécurisez 300 000 de la boîte en bitcoin sur un portefeuille chaud avec une seule clé, évidemment, vous allez vous faire hacker et du coup, finalement, vous allez perdre 300 000. Qui est le responsable ? Vous avez mal sécurisé vos bitcoins. Il fallait utiliser un système de multisig. On a des vidéos sur comment faire de multisig. Vous auriez dû utiliser peut-être faire appel à des pros, avoir un audit de votre sécurité si vous sécurisez plusieurs millions pour être sûr que personne puisse vouler l'argent. De la même façon, si vous avez plusieurs actionnaires, plusieurs associés, vous devriez probablement faire un système où aucun associé peut partir avec toute la caisse. Encore une fois, vous devez réfléchir à ça avant de vous lancer. Ça prend quelques heures mais c'est important. Avoir une bonne gestion du risque, j'en ai déjà parlé. Le gérant est responsable, j'en ai déjà parlé. N'oubliez pas, bitcoin est volatile et risqué. Entreprise pro, ah oui, alors ça, cette slide, c'est pour vous expliquer que c'est peut-être pas très intéressant légalement et fiscalement d'envoyer de l'argent et des bitcoins du coup, des pros au pas pro et des pas pros au pro. Pourquoi ? Parce qu'en France, on n'a toujours pas de loi qui favorise la redistribution des bitcoins dans l'économie réelle. Donc, imaginons, vous êtes un particulier. Vous avez investi quand bitcoin était bas 10 000 euros. Très bien, ça fait 2 bitcoins à peu près. 2 bitcoins aujourd'hui, ça fait 80 000 euros. Voilà, vous avez 80 000 euros. Vous vous dites, bon, j'ai envie de créer une société parce que j'ai envie de me lancer. Vous voulez mettre les 80 000 euros dans votre société, vous serez taxé 30%. Ce n'est pas intéressant. C'est juste horrible. Enfin, vous allez perdre 30%. Voilà. Il y a beaucoup d'autres pays où dans énormément d'autres classes d'actifs, vous pourriez simplement du coup, placer votre argent sans payer d'impôt parce que finalement, vous la mettez dans l'économie réelle. Ce n'est pas le cas avec les bitcoins. Donc, voilà, sachez que si du perso, vous allez vers le pro, vous serez taxé. Il n'y a pas d'aide où il n'y a pas de solution miracle pour placer vos bitcoins en immobilier sans payer d'impôt. Si vous voulez utiliser vos bitcoins pour de l'immobilier et les mettre dans une structure style SARL ou SCI plutôt, SCI, excusez-moi, vous serez taxé. Pas très intéressant. De la même façon, si du pro, vous voulez partir au perso, vous serez taxé en mode dividendes et taxes. Enfin, ce sera comme une distribution de dividendes. Donc, vous pouvez assez difficilement mettre votre salaire en bitcoin. Par contre, vous pouvez mettre vos bonus en bitcoin et vous pouvez vous verser des dividendes en bitcoin. Ça, vous avez le droit. Quand vous versez les dividendes en bitcoin, ça prend la même fiscalité que les dividendes classiques. Donc, vous payerez classique. Voilà, tout simplement. Sauf que du coup, on prend le taux de change au moment du jour J. J'ai encore une chose à dire que je viens de réaliser ici par rapport à cette slide. pour les plus-values latentes des bitcoins. Vous n'êtes pas taxés en théorie. Donc, la plus-value latente des bitcoins ne vont pas être taxés à la fin de l'année parce que ce n'est pas une monnaie. En gros, pour eux, bitcoin n'est pas une monnaie. Donc, comme ce n'est pas une monnaie, tu ne payes pas des impôts sur la plus-value latente. Par contre, il y a un petit hic parce que ça va quand même être révalué dans les comptes fiscales. Et quand vous la révaluez, en fait, ce n'est pas compliqué. Vous prenez du coup le taux de change de bitcoin à la fin de l'année. Par rapport à ça, vous pouvez trouver les notes d'Alexandre Lorimi ou alors une interview où je lui pose la question parce que c'est un sujet un peu touchy, spécifique à des entreprises. Si vous gardez votre trésorerie, elle ne sera pas taxée à la fin de l'année. C'est seulement si on vend. C'est important que je le précise. Et quand vous vendez, évidemment, du coup, c'est en fonction de votre LIFO ou FIFO et par rapport au taux de change du moment de la vente. Et ça crée une plus-value avec en plus les frais. Parlant de StackingStats, du coup, pour information, du coup, il faut toujours une plateforme pro comme je vous ai dit. Plateforme pro égale KYC pro. Donc, ils vont vous demander votre KBIS, trois mois, statut, identité des dirigeants, identité des actionnaires majoritaires, justificatif de domicile, du siège social, le sirène, l'activité, pourquoi, qui sont les actionnaires, justificatif des fonds et le chiffre d'affaires. Plus d'autres broutilles. Évidemment, voilà, vous le savez, de toute façon, c'est comme ouvrir un compte bancaire. Vous allez devoir mettre plein d'informations. Mettez bien deux facteurs d'authentification et un mot de passe. Si besoin, je vais suivre un mot de passe en tutoriel. Et voilà. Et dans les solutions, Paymium, un système pro, StackingSat Pro vient d'être lancé, Kraken, Bitstamp ont des trucs pro et quasiment toutes les autres. Donc, vous pouvez avoir plusieurs plateformes d'échange. C'est à vous de voir. Si jamais vous utilisez StackingSat Pro, j'ai un petit code promo si vous voulez, Découvre Bitcoin. Les autres, je pense que j'en ai pas. Non, je pense que je me suis pas emmerdé d'en faire. Voilà. Évidemment, j'ai envie de vous dire merci beaucoup d'avoir écouté ce petit crash course. J'espère qu'il vous a plu et qu'il a été assez clair. Il y a beaucoup de formations sur le site internet DécouvreBitcoin.com et sur l'académie DécouvreBitcoin qui est encore en travaux mais qui arrivera un jour où vous pourrez avoir votre diplôme Bitcoin pour apprendre à mettre tout ça petit à petit. Je comprends que ce que je dis n'est pas aussi simple que ça a l'air et pourtant c'est pas trop compliqué parce que vous me connaissez je termine jamais des vidéos sans des récaps si vous êtes simplement un petit commerçant vous téléchargez Blue Wallet vous mettez en place un portefeuille de Lightning vous acceptez Bitcoin ça prend 5 minutes à la fin du mois vous exportez ou vous prenez les transactions vous vous calculez si vous les avez pas vendus ou simplement vous les mettez dans votre compta sous jeton détenu Bitcoin Blue Wallet compte 590000001 par exemple vous mettez la quantité de Bitcoin vous mettez la valeur en euros par rapport au taux de change reçu et voilà tout simplement et à la fin de l'année lorsque la revalorisation vous prendrez la quantité de Bitcoin que vous avez vous prendrez le taux de change à la fin de l'année et problème réglé vous aurez une plus value latente et vous aurez toujours la quantité de Bitcoin dans vos comptes sous jeton détenu 5202 ça parait simple comme ça mais c'est grosso modo ça si vous êtes une grosse société vous utilisez un processeur de paiement open node Bitcoin BTP serveur vous faites une gestion de sécurité adaptée et après vous exportez votre compta et vous gérer mieux votre compta avec une vraie comptable qui comprend en tout parce qu'il y a des informations sur la découvre Bitcoin ou parce que vous demandez à un cabinet d'avocat ou d'experts ou de comptables de vous aider et il y en a un certain nombre qui sont désormais compétents il y a également des logiciels qui simplifient votre compte à crypto pour vous on les abordera dans une autre vidéo et Lightning Network c'est plus compliqué mais ça peut être fait si vous êtes un peu tech-savis et vous avez envie de gérer vous-même votre liquidité de canot voilà merci beaucoup au Patreon suivez-nous sur les réseaux c'est la slide anglaise mais allez-y surtout découvre Bitcoin sur quasiment tout sauf Instagram Rachel a mis enfin non on a Roxy 21 million pourquoi pas je n'utilise pas Instagram je suis principalement sur Twitter si vous voulez nous envoyer des messages n'hésitez surtout pas Twitter c'est le mieux sous la description c'est parfait et en adresse mail contact arrobase découvre bitcoin je vois toujours tout et j'essaie de répondre au maximum si vous voulez qu'on vous aide de façon pro en conseil c'est possible après je ne le fais pas pour tout le monde et je le fais quand j'ai le temps donc voilà c'est de bon cœur je vous donne les vidéos gratuites à vous de vous faire la démarche si vous voulez que je vous aide il faut me convaincre on va dire parce que j'avoue que ce n'est pas non plus mon cœur de métier pour le moment évidemment plus tard j'aimerais développer ça et vous apporter une expertise facile de mise en place de processeurs de paiement ça va de soi on fera tout pour vous simplifier la vie donc n'hésitez surtout pas si vous avez des questions des doutes on est là pour vous aider si par contre vous voulez vraiment un accompagnement 100% professionnel pour une grosse structure on passe directement en DM et dans ce cas on verra ce qui est possible ou pas en fonction de mon emploi du temps voilà voilà on se retrouve très bientôt merci beaucoup à vous d'avoir suivi je vous fais des bisous merci au Patreon si vous avez la moindre question ou clarification dans la description je me ferai un plaisir d'y répondre au revoir merci d'avoir écouté la vidéo pour nous suivre sur les réseaux c'est Découvre Bitcoin un grand merci au Patreon aux personnes qui font des donations ou qui nous soutiennent via le e-commerce pour qu'on puisse continuer à fournir des formations tutoriels et interviews gratuites en trois langues pour plus d'informations sur Bitcoin ou pour n'importe quelle autre question rendez-vous directement sur www.découvrebitcoin.com on se retrouve pour la prochaine vidéo à bientôt les amis Sous-titres par Jérémy Diaz